Décathlon Réunion et Saint-Roland vous présentent Rando Pays. Rando Pays vous emmène cette semaine à Maurice à la découverte d'une montagne emblématique de l'île Sœur, le Morne Brabant. À la pointe sud-ouest de l'île Maurice, le Morne Brabant est une montagne à la forme singulière. Ce sommet granitique et basaltique qui culmine à 555 mètres est devenu un véritable emblème de l'île. Le Servin des Mascaregnes est facilement accessible en randonnée pourvu qu'on soit accompagné de guides. Il bénéficie en effet des autorisations nécessaires pour traverser les terrains privés qui encadrent la montagne. Le sentier est ainsi très fréquenté par les touristes en groupe. Nous nous sommes joints à l'un d'entre eux, accompagnés par la structure Yann Nature. Notre guide du jour sera Nicolas Kellan. Pour se rendre au sommet, rien de compliqué, la première partie de la randonnée s'effectue sur une piste large qui monte en douceur et qui dévoile très vite de beaux points de vue. C'est en effet le principal intérêt de cette randonnée. Isolé au-dessus du lagon, le Morne offre de magnifiques panoramas tout au long de son ascension. Les amateurs de botanique ne seront pas en reste non plus. On retrouve sur les flancs du Morne de nombreuses espèces endémiques mauriciennes, comme ce Baobab Mapu juvénile, surnommé Baobab mauricien. Le Morne Brabant est classé à l'UNESCO depuis 2008. C'est un site naturel mais inscrit au patrimoine culturel pour son importance historique. Cette montagne était en effet utilisée par les esclaves en fuite comme une forteresse. Ils se sont abrités sur ses versants et à son sommet. On raconte d'ailleurs qu'en 1835, à l'abolition de l'esclavage, les gardes venus annoncer aux marrons la nouvelle de leur liberté les ont effrayés. Tous ont préféré se jeter du haut de la falaise plutôt que de se faire prendre. Quand la piste devient sentier, on s'attaque à la dernière partie de l'ascension. On peut prendre le temps de souffler un peu en admirant cet autre individu du Baobab mauricien ou Sifostema Mapia de son nom latin, la version adulte de celui rencontré plus bas. La dernière partie de l'ascension est la plus exigeante avec certains passages raides où il faut parfois céder des mains. Cette partie haute du Morne est un écosystème unique. Certaines espèces endémiques ne poussent qu'ici, comme cette Trochetia boutoniana aux fleurs rouges, devenue l'emblème floral national de Maurice depuis 1992. Ultra protégée et donc très rare, la Trochetia n'est pour autant plus menacée de disparition depuis qu'elle a pu être acclimatée en milieu de culture dans les années 70. Après un dernier passage assez raide, c'est enfin le sommet. Depuis cette petite crête étroite sur laquelle est plantée une grosse croix, on peut profiter du magnifique panorama qui s'offre à notre regard vers le sud. De la chaîne de montagne dominée par le piton du Fouge, jusqu'au lagon du Morne, rebaptisé Kite Lagoon, au vu de la fréquentation quotidienne du spot par les kitesurfeurs. Au fond, la passe hollandaise, l'une des plus grandes ouvertures dans le récif corallien de Maurice. Si les Hollandais n'ont sans doute jamais navigué par cette passe, ils ont au moins laissé leur nom au Morne. Brabant est en effet le nom de village des Pays-Bas. Ce qui est bien avec cette randonnée, c'est que ça a déjà un cachet historique. C'est ici, pour les Mauriciens, la montagne sacrée de l'île Maurice, de par son histoire et son lien avec le marronnage ici. D'autre part, en termes de randonnée, c'est super intéressant parce qu'on est tout proche du dragon. Donc on a des vues imprenables sur le côté ouest et sud. Et ici, on trouve des espèces endémiques, donc côté faune et fleurs aussi, c'est vachement intéressant. Aujourd'hui, c'est un des symboles de l'île Maurice, définitivement. On retient le marron de Brabant comme symbole de l'île Maurice. De part, ça a sa beauté aussi, qui est assez emblématique. En gros, rochers comme ça, tout près de l'océan, carrés, cubiques. C'est assez marquant. Ce n'est pas la plus haute, le marronnage culmine à 556 mètres. On a beaucoup d'autres sommets qui sont plus hauts que le marronnage, dont le piton de la Petite Triverneur qui est à 828 mètres, ça c'est le sommet de l'île. Cette randonnée est accessible définitivement. Rien de bien extrême, avec quelques techniques que nous donnons, les guides, nous le faisons tous les jours avec des gens de tous niveaux. Il faut être accompagné définitivement. On n'a pas accès autrement, donc c'est qu'à travers nous qu'on a accès à la montagne. Les terres qui entourent la montagne sont privées définitivement. Ça fait plusieurs années que ces terres-là appartiennent à quelques familles ici. Nous, nous travaillons en étroite collaboration avec eux. On a accès à la montagne, donc on a accès aux terres privées qui nous mènent aux terres publiques de la montagne. Dans cette randonnée, il faut faire attention au soleil. Il fait très chaud, surtout les Européens. Vous n'avez pas vraiment l'habitude d'avoir des températures comme ça. Il fait très humide, donc parfois il peut arriver que la température monte vite et on peut avoir une hypo ou quelque chose comme ça. Mais l'autre partie un peu technique, c'est la deuxième moitié, là où c'est un peu rocheux. Effectivement, là, il faut écouter bien les techniques des guides et suivre les techniques des guides et respecter ce qu'on vous dit. Mais autrement, il n'y a pas de partie dangereuse, il n'y a pas de partie très technique sur le monde. Décathlon Réunion et Saint-Roland vous ont présenté Rando Pays.